Un témoin parle des 20 minutes les plus longues de leur vie. Un déchaînement de violence à l'encontre de deux joueurs d'un club de menton commis par une trentaine d'individus cagoulés. Munis de battes de baseball, couteaux ou encore machettes, les condamnations sont unanimes. Ce n'est pas acceptable du tout sur un terrain de sport de tel agissement. Maintenant, suivant les années, on a plus ou moins des incidents sur toutes les rencontres. Là, c'est un incident qui est un peu plus grave. Donc pour nous, c'est tout à fait inconcevable. Les faits se sont produits à Nice, ici au stade Erebedian, situé au nord de la ville, pendant un match opposant la case de Nice à l'étoile de Menton, sans que l'on sache le motif d'une telle expédition punitive. Trois joueurs au total auraient été blessés, suite aux brûlures provoquées par des fumigènes ou aux coups reçus. A Menton, l'affaire a secoué tout le monde. Karim, un des éducateurs du club, dit n'avoir jamais vu cela en plus de 30 ans. C'était certainement prémédité. La détermination, elle était sans faille. C'est-à-dire, ils sont rentrés sur le terrain, ils ont visé le numéro 9. Il est là, on va le chercher lui et ils sont allés tous sur lui. Ils s'étaient préparés, ils ont brûlé des fumigènes pour les caméras. Enfin, tout était préparé et orchestré correctement. Les auteurs présumés des faits n'ont pour leur pas été identifiés. Sur le plan sportif, une commission des championnats devra statuer, après enquête, sur le sort de la rencontre et les éventuelles sanctions à appliquer.